Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc la guerre de clans. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Théo, mon frère. Bonjour ! Alors voilà, aujourd'hui on vous présente une vidéo, une vidéo sur une guerre de clans, donc voilà. Là en fait, il faut savoir qu'on avait 34 à 33 à ce moment-là. Non, non, on avait 34 à 32, et ils se sont... Non, 34 à 32, on avait 34 à 32, ils n'ont fait que 19 attaques sur 30, ils n'étaient pas actifs. Nous, on en a fait beaucoup, c'était la fin de la guerre, ils n'étaient pas du tout actifs. Et donc on s'est dit qu'il restait quoi, 5 secondes, et là il y a quelqu'un qui se met à attaquer. Leur 1 se décide à m'attaquer pour peut-être faire gagner la victoire, faire 2 étoiles pour l'égalité, 1 ou 3 étoiles pour gagner. Donc là on a vraiment stressé énormément mon frère et moi. Donc on a espéré qu'il fasse 0 ou 1 étoile, comme ça on avait la guerre dans la poche. Vous allez voir que ça va être la guerre de clans la plus chaude qu'on n'a jamais vue, peut-être de l'existence de Clash of Clans j'ai envie de dire. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc il n'y avait pas de troupes dans le château de clans, voilà, c'est pas bien. Ouais mais en même temps, moi je m'occupe à donner tous les sorciers level 5. Et eux ils ne me donnent rien, donc il faudrait changer ça aussi. Ouais. Je leur ai dit de m'en donner des troupes mais ils ne font rien. Ouais. Donc un petit problème d'envoi à Vampire. Il y a aussi il y en a qui ne respectent pas les demandes aussi, bon c'est pas grave, tant pis. Ouais. C'est juste qu'il faut faire des petites modifications. Donc vous allez voir là, il commence à attaquer, il balance tout là. Et donc là on s'est dit qu'on était dans la bip. Donc seule une bombe géante peut nous sauver, une bombe géante. Et là vous allez voir le gros bol, la bombe géante qui sort et qui détruit les sorciers et les archers. Ouais. Là j'ai vraiment été trop contente parce que, oui moi il faut savoir que je connais pas trop mon village. Donc je ne savais pas forcément qu'il y avait une bombe géante à cet endroit là. Donc voilà. C'était super. Et donc bien les archers ils vont... Là on a espéré qu'ils ne détruisent pas l'hôtel de ville pour être bien sûr qu'on ait la guerre dans la poche. Mais ça n'aille l'hôtel de ville. Et là je me suis dit c'est foutu parce que vous voyez tous les archers qui restent ici, ils restent là des archers et des géants sachant qu'on a 47%. C'est foutu. Et donc bah voilà c'est foutu malheureusement les amis. Parce que là voilà. Et donc vous allez voir. C'est foutu ouais. Et là d'un seul coup le mortier il a détruit tous les archers ici. Et on est à 48% les amis. Donc là on s'est dit il y a un bâtiment qui est détruit et il gagne. Enfin il y a égalité. Donc là on a trop stressé, on a trop stressé. Et puis là regardez. Bien la tour de sorciers. Voilà. Elle se faisait détruire et on avait égalité. Et là le géant il avait juste à tirer un coup. Et c'était l'égalité. Sauf que là on s'est dit on a crié nos races, on a fait ouais on a gagné ouais. Et puis là on a vu les deux géants sur le mortier en haut. Donc là on s'est dit s'il vous plaît. Et là on a mis mon roi des barbares. Je me suis dit ok c'est bon on a gagné. Et c'était mais pareil. Pareil. A un ou deux coups le mortier il était détruit. C'est la guerre de clans la plus chaude les amis qu'on a jamais vu. A un pixel de vue. A un pixel de vue. Et maintenant je vais vous montrer le résultat de la guerre. Et un petit peu comment ils... Et je vais vous montrer leur clan. Donc voilà comme vous voyez on a gagné d'une seule étoile. Ouais c'est un truc de dingue. Et ils ont pas du tout fait beaucoup d'attaques. Donc comme vous voyez il y en a beaucoup qui ont pas du tout fait d'attaques. Et qui voilà sont... Mais pas actifs. Donc ce clan n'est pas très actif. Et je peux comprendre aussi le 4 qui est parti. Oui parce que c'est à peu près l'un des seuls à avoir fait ces deux attaques. Et il doit pas être très content de ce clan. Donc je peux le comprendre. Et voilà. Donc c'était pour vous montrer cette guerre de clans épique. Et donc maintenant nous allons vous parler d'un autre sujet. Oui d'un sujet du rush. En fait et bien je peux expliquer ou pas ? C'est toi qui explique. Bah vas-y à toi le mort. Alors Nick69 un youtuber très connu sur Youtube que vous connaissez peut-être qui fait des vidéos sur Clash of Clans a organisé un rush communautaire en fait. Le 28 juin communautaire c'est-à-dire plein de clans en fait qui s'inscrivent sur le compte sur Facebook ou Twitter de Nick69. Donc sur son Facebook ou son Twitter. Il regarde les clans et puis ensuite on rush. Donc nous, Noa et moi on va rusher. Oui et notre clan normalement aussi. Normalement notre clan va rusher aussi. Donc de toute façon, s'ils ne veulent pas, je leur dis, je m'absorbe pendant deux semaines. Ceux qui veulent rusher, venez avec moi. On crée un clan pour le rush. Ouais voilà. Donc on va rusher à partir du 28 juin. Donc moi, il faut savoir que moi, du 29 juin jusqu'au 1er juillet, je ne serai pas là pour des raisons personnelles malheureusement. Donc en plein milieu du rush. Et le rush s'arrête le 12 juillet. Le rush il s'arrête le 12 juillet. Non, il s'arrête deux semaines après. Mais après, je ne sais pas forcément si c'est le 12 juillet. On ne sait pas. Mais vu qu'il a dit deux semaines après Nick69, on s'est dit le 12 juillet, il s'arrête. Donc voilà. Donc voilà. C'était pour vous dire. C'est ça. C'est tout ça. Voilà une vidéo. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Donc voilà. On a... Ben voilà. Ouais, c'est ça. Donc écoutez, on va vous laisser. Ouais. Donc ciao à tous. Je laisse Théo dire le mot de la fin. Bon, à plus les Kikou Clasheurs. Lol. Ciao. Lol. Hashtag MDR la plus. Mais on n'a pas fini. T'es con.